Sous-titrage Société Radio-Canada Et la Chambre donne à présent la parole aux équipes de défense, en commençant dans l'équipe de défense de Nguyen-Chié. Vous pouvez à présent interroger le témoin, Maître. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le témoin. J'ai quelques questions à vous poser aujourd'hui et aussi demain. Tout d'abord, quelques questions par rapport aux personnes appartenant à la division 310 et par rapport aux fonctions que vous avez occupées sur cette division. Est-il exact qu'à un moment donné, vous soyez devenu chef du bataillon 307 au sein de la division 310 ? J'ai été chef d'une section en 1970. En 1970, sous la supervision de la division 310. Etiez-vous chef d'une unité 307 ? Cette unité portait-elle le chiffre 307 ? Réponse. Permettez-moi de préciser. Il y avait l'unité 17. Ce n'était pas le chiffre que vous avez mentionné. Je vous pose la question parce que dans votre entretien avec le CDCAM, vous avez dit que vous étiez devenu chef du bataillon 307. Monsieur le Président, il s'agit de la page 13 en anglais. ERN 00876489, Khmer 00002057273, en français 00892641. Vous avez dit que vous étiez devenu chef du bataillon 307. Cela vous réfléchit de la mémoire. Vous étiez chef de l'unité 307 à un moment donné ? L'unité 308 deесс' ? L'unité 307 à un moment donné. J'étais chef de ce bataillon. J'étais chef de ce bataillon. Mais c'était provisoire. Mais c'était provisoire. Jamais je n'étais officiellement chef de bataillon à cette époque-là. C'était tout à fait temporaire, comme je l'ai dit. Question est, combien de combattants étiez-vous censés superviser ? Combien de combattants y avait-il dans le bataillon 307 à cette époque-là ? C'était l'intention d'un moment de combattants ? L'intention était donc à un moment donné dans le temps que vous commandiez 390 combattants. C'est exact. Oui, c'est exact. Réponse, oui, c'est exact. Et pourquoi est-ce que cela ne s'est pas fait ? Pourquoi n'êtes-vous pas devenu chef du bataillon 307 ? Réponse, c'est parce que j'avais été affilié au réseau de traîtres. Et c'est également dû à mon affiliation aux tendances politiques précédentes. C'est pour cela que je n'ai pas été pro-lui chef de ce bataillon et je n'ai pas été pro-lui chef de ce bataillon. Étiez-vous à cette époque-là également membre du régiment 12, compagnie numéro 5, régiment 123 ? Bataillon 123 ? Réponse, non. J'ai été retiré, je suis devenu combattant sur le terrain. Mais est-ce que c'est correct que quand vous avez fait cette petite biographie, que vous avez récigé cette petite biographie avec laquelle faisait la fréquence, l'accusation ce matin, faite par vous, camarade Kim le 24, compte 1976, que vous étiez effectivement membre du régiment 12, bataillon 123, compagnie 5 ? Je pense oui, ce que vous venez de dire est exact. Je voudrais vous demander des noms des personnes dans la division 310. Les noms de personnes appartenant à la division 310. Vous avez déjà parlé de Comrade Hoon, le secrétaire de la division 310. Que pouvez-vous dire de Comrade Hoon, le député de la division 310 ? Vous savez Comrade Hoon ? Vous connaissez-vous le camarade Hoon ? La réponse est incorrect. C'est pas Hoon, c'est Hoon. Hoon, qui était la joan au commandant de la division 310, au commandant de la division 310. Mon confrère national va prononcer le nom à ma place d'Emmanuel Koppel. C'est correct ou n'est-ce pas correct? En fait, je m'excuse, j'ai commis une erreur. Le commandant de cette division répond bien au nom que vous venez d'aider. Pour le record, M. le Président, je l'ai dit au document E3-1585. C'est une liste de participants du 1st General Staff Training, 20 octobre 1976, English ERN 00897650, Khmer 00095533, et French 00611637. Mr. Wittnes, on that same list of participants, I see two names, being Comrade Peng and Comrade Nam, respectively Secretary of Regiment 12 and Deputy Secretary of Regiment 12. Do these two names mean anything to you, Comrade Peng and Comrade Nam? Yes, you are right. I knew them. And I saw them. And I saw them. In particular, I knew Payne rather well, who was the regiment commander. Was he your direct commander? Question, was he your direct commander? Yes, he was my superior, and he was the commander of that regiment. And if you were to describe the chain of command, how many ranks in the chain of command was he above you? Combien de grades y'avait-il entre vous et lui? Now, what I believe him? He was my superior. Réponse. Il était mon supérieur. So, below him, there was a battalion, then a company, and then my level, the platoon. So, it was a four-layer chain of commands from him, that is, from the regimental level to my platoon level. And the only thing I'm not quite sure if I understand correctly is, what is the relation between regiment 12 and battalion 1-2-3? Is 1-2-3 part of regiment 12? Is that my understanding? Should that be my understanding? Is this what I must understand? Yes, you are right on that. Réponse. Oui, you have right on that. Thank you, Mr. Witness. Now, I would like to mention four more names from battalion 1-2-3. Mr. President, I'm referring to document E3-2592. English IAN 0088, 771, 2 and 11. French 009, 2, 3, 0, 5, 7 and 5, 8. And Kummer 002, 3, 0, 3, 0, 3, 8, 0 and 8, 1. This is a list of prisoners from Division 310. And there are four names of battalion 1-2-3 people on it and I only want to ask the witness if he knows these names. Mr. Witness, do you know someone called Ifchia alias Chun? That's number 41 on the list. Mr. Witness, do you know someone called Ifchia alias Chun? Mr. Witness, do you know someone called Ifchia alias Chun? No, the four names do not ring a bell to me. I don't know any of them. I know that you were in company 5 of battalion 1-2-3. Did you know any members of company 1 in battalion 1-2-3? I did not have that knowledge or know those names. Just to be sure, Mr. Witness, my pronunciation might not have been that well. I'm asking, I will ask my national colleague to pronounce these four names that I just mentioned just to be sure that I did it well. Mr. Witness, do you want to mention every single Et le deuxième nom est Kvath Khun, alias Seun. Le troisième nom est Jus Vun, alias Thun. Et le quatrième nom est Jus Tong, alias Rune. Et ils étaient de l'attention du bataillon 123. Sur les quatre noms, je n'en connais qu'un, Thun. Pour les trois autres, je ne les connais pas. Et de quoi vous souvenez-vous au sujet de Thun ? Réponse, je ne sais rien au sujet de la nature de son travail. Tout ce que je sais, tout ce que je connais, c'est son nom. C'est tout ce que je sais au sujet de cet individu. Donc vous n'avez jamais entendu que cette personne avait été arrêtée ? On est à l'entour du 24 avril 1977. Réponse, tout ce que je sais, c'est que Thun a été arrêtée. Et à ce moment-là, il occupait un poste au niveau du bataillon. C'est tout ce que je sais. Est-ce que vous savez-vous si d'autres membres de la Compagnie 5 à laquelle vous appartenez avaient été arrêtés dans la période 1977 entre juin 1977 ? Et juin 1977 ? Réponse, j'étais au courant de l'arrestation de Thun. Qui était responsable du bataillon 5, dit le témoin. Qu'est-ce que vous venez de nous donner ? Est-ce son surnom révolutionnaire, son alias, ou s'agit-il de son véritable nom ? Réponse, il n'avait pas d'alias, c'est son nom de naissance. Le nom de son père était Chan Chan, la première souvenir. Merci, M. le témoin. Il y a un autre cadre de la division 310 qui a donné un témoignage de la division 310 qui a déposé devant la chambre une semaine dernière. Il a parlé de quelqu'un qui s'appelait Takim. Vous vous souvenez, dans la division 310, quelqu'un qui s'appelait Takim ? Oui, j'ai entendu Takim, j'ai entendu ce nom. Je pense que vous avez raison, mais je n'ai jamais eu de lien avec lui. Mais permettez que je vous dise que je n'ai jamais eu de lien avec cette personne. Mais qui était Takim ? Quel était son rang au sein de la division 310 ? Il a remplacé Takim, c'est-à-dire qu'il était responsable de la division 310 après la division 310 ? Est-ce qu'il était dans la zone sud-ouest ou se trouvait-il déjà dans la division 310 ? Takim est venu de la zone sud-ouest. Merci, M. Witness. Je vous remercie tout de suite. Vous avez aussi donné un témoignage au DC-CAM. Vous avez également dit au CD-CAM, un commander, de qui je n'ai pas d'adapté, ou je n'ai jamais eu d'en savoir, que il était membre de la division 310. Mais vous dites qu'il était membre de la division 310. Vous avez dit au CD-CAM, page 12, English ERN 00876488, Kumaya 00020571, French 00892641, que le Premier ministre Hun Sen a occupé un poste ou un rang militaire au sein de la division 310. Est-ce que le Premier ministre Hun Sen a occupé un poste ou un rang militaire au sein de la division 310 ? Oui. Il avait un poste ou une position dans la division 310. Je ne savais pas exactement si il était commandant ou adjoint au commandant de cette division. Je ne savais pas exactement si il était commandant ou adjoint au commandant de cette division. dont vous vous souvenez qu'elle est membre de la division 310 et bel et bien la même personne que le Premier ministre Hun Sen. Comment le savez-vous ? Ou comment le saviez-vous ? Je savais par mes collègues que j'ai appris par mes collègues. J'ai su qu'il occupait un poste dans la division 310. Je suis resté dans la division 310. Je suis resté dans la division 310. Je sais toujours avec notre premier ministre. Le D.C. camp interviewer a Samedek Hun Sen. Et vous répondez, oui. Je suis promouvé au niveau du battalion. Il était dans la division. Un était le chef. Et il était le chef adjoint de la division 310. Comment vous savez-vous que ce homme est maintenant notre Samedek Premier ministre ? Et vous répondez, Je le connais clairement. Il a un impact sur un accident. Il a un impact sur un accident. Il a eu souffert dans un camp de guerre où il a eu battu avec moi. En Pratil Damselang. Et vous répondez, Où est-ce place-t-il ? Vous répondez, Il est au sud. Non, au nord de Pnompen. Il a eu son handicap quand il était avec moi. Il a été touché par un éclat de balle de fusil M79 de l'ordre de quelques millions d'euros. Monsieur le témoignage, vous voulez-vous avoir dit ceci à la personne avec qui vous vous êtes entretenu ? Personne du CEDECAM. Oui, c'est exact. Oui, c'est exact. Mais vous avez dit dans votre statement à DCCAM que il était le chef de la division 310. Et je pensais qu'il était l'adjoint du chef de la division 310. Or, nous venons de dire que c'était le camarade MUN qui était l'adjoint au chef de cette division. Qui était véritablement le chef adjoint de la division 310 ? Quand j'ai lu votre statement, j'ai été un peu confusé, C'était l'interview de l'ECM, car l'interview de l'ECM a demandé si Sam Dek Hoon-Senn était un membre des forces de l'East-Zone. Vous avez demandé si Sam Dek Hoon-Senn n'était pas un membre des forces de l'East-Zone. Est-ce que vous êtes sûr qu'il était dans les forces de l'East-Zone ? À cette époque, je ne savais rien de son passé, je ne savais pas s'il venait du Nord, de l'Est. Mais je l'ai vu dans la division 310, dans la zone nord. C'est tout ce que je sais. Mais nous savons qu'à un moment donné, il a appartenu aux divisions de la zone Est. Savez-vous quand il est passé de la division 310 à l'armée de la zone Est ? Non. À ce stade-là, je ne le savais pas. Quand je l'ai vu, il était attaché à la division 310. Et je ne savais pas de quelle zone ou de quelle zone il venait avant qu'il ne soit là. Que vous avez demandé que vous suiviez cette raison de la restation de l'East-Zone ? Je ne savais pas la raison de la restation de l'East-Zone. Vous avez demandé que vous suiviez ces institutions, vous n'aviez aucune connaissance à ce sujet. J'aimerais lire un passage de votre propre déclaration, ce qui peut être vous rafraîchir. C'est encore une fois la DEC CAM statement, M. le Président. En anglais, ERN 00876520, Khmer 00020598, en anglais, 00892664. En anglais, c'est page 44. This is what you said about your chief, Un. He tried to build up internal forces called Khmer White to struggle against the Khmer Rouge regime. So, he tried to build up hidden forces in a division. This is what I recall. He sent me to penetrate myself in Kampong Cham. He gave me a platoon to lead and six 55 trucks to transport weapons to hide in Kampong Cham. When all the leaders such as Un were arrested, I was found to have had an association with them. And that was why I was accused of having a bad political tendency. A little further on that page, the French is now 65 in the end. Question. You were saying that Un hit you in Kampong Cham. Did you actually transport weapons there? You answer, yes I did transport weapons to Kampong Cham. Question. A war was going to happen, right? What were you then ordered to do with these hidden weapons? And then you answer, we were ordered to stand by for further orders. When the time came, we were to transport these weapons onto Kew's place in Pochentong to attack and seize Pochentong Airport, to attack and seize an artillery and armed vehicle warehouse. Another battalion was ordered to get ready to attack the radio station. However, the plot was revealed and all involved leaders and their associates were arrested. The war could have started at any time since 1976, should these arrangements be successful. Now, Mr. Witness, this is from your statement. I read it back to you. Is this what you told the DECAM investigator? Yes, that's the statement I made to the DECAM interviewer and the extract that you've read out is actually correct. It is according to my response to the DECAM interviewer at the time. Let me start with your role in this rebellion. You said that Un gave you a platoon to lead and six 55 trucks to transport weapons to hide in Kampong Cham. Did you, in fact, follow his order or his instructions? Did you hide weapons in Kampong Cham? Comment avez-vous caché des armes à Kampong Cham? When did you hide these weapons in Kampong Cham? I did... Réponse. What was said in the document. Et où avez-vous caché ces armes à Kampong-chan ? Je me suis adressé à Tom, le comité du secteur, mais je ne sais pas où il a gardé lui-même ses armes. Et vous vous souvenez quand ça s'est passé ? Combien de semaines ou deux mois avant l'arrestation de Oon ? Réponse. J'ai transporté des armes à Kampong-chan et un mois plus tard, il y a eu une fuite d'informations. Et E.N. a été arrêtée. Pouvez-vous nous parler des camions 55 ? De quoi s'agissait-il ? Réponse. Dans le document de CDK, il y a eu une coquille. Les camions CMC avaient 10 roues. Donc il y a eu 6 camions CMC ? C'est correct ? Il s'agissait donc de 6 camions CMC ? Réponse. Oui, c'est exact. Et quel type d'armes avez-vous transporté à Kampong-chan ? Et quel type d'armes avez-vous transporté à Kampong-chan ? Réponse. Réponse. Il y avait différents types d'armes. Et il y avait différents types d'armes. des M79, des Fusiacas, des Fusiacas, des Pékin. Réponse. Et tous les 6 camions ont été remplis par la rébellion ? Réponse. Réponse. Les camions étaient pleins d'armes. Réponse. Les camions étaient pleins d'armes. Et vous avez également dirigé une section ? Comme vous en avez reçu l'ordre de la part de Hoon. Réponse. Réponse. Oui. J'ai transporté les armes et par la suite, Hoon a été arrêté, comme je l'ai indiqué. Et combien de membres étaient dans cette platoon pour conduire ces tracts avec des weapons ? Combien de membres avaient-elles ? Réponse. Réponse. Il y avait 36. Nous étions 36. Apparteniez-vous tous au bâtiment 123 ou au régiment 12 ? Réponse. Réponse. J'appartenais au régiment 12. J'appartenais au régiment 12. Question. Les membres de cette section qui vous aidaient à cacher les armes appartenaient-elles au régiment 12 ou au bataillon 123 ? Réponse. 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 Alors, quand Pochentong aéroport de l'aéroport de Pochentong devait être attaqué et saisi ? Réponse. 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 Réponse ? Réponse. n'a donc pas eu lieu. Question, je comprends, mais vous souvenez-vous à quel moment l'attaque devait avoir lieu ? A quel moment devait-on s'emparer de l'aéroport de Pochenton ? Était-ce à l'été 1977 ? Au printemps 1977 ? Réponse. Le projet par lequel on devait s'emparer de l'aéroport de Pochenton devait être appliqué en mi-1977, et il y avait un plan pour s'emparer de l'aéroport de Pochenton en mi-1977. Et qu'en est-il des entrepots d'artilles et des véhicules qui ont été cités ? Devait-il être saisi au même moment, lorsque l'aéroport allait être saisi lui aussi ? Réponse. Oui. Les armes devaient être transportées depuis la zone est pour que les soldats du secteur puissent s'emparer de l'aéroport. Le secteur serait alors responsable de l'attaque, chaque secteur serait responsable de leur propre attaque. Question. Il s'agissait donc d'attaques combinées pour les divisions 310 ? Et y avait-il une coalition avec la division est ? La zone est ? Réponse. Réponse. Oui. C'était un plan conjoint. C'était un plan conjoint. Et la zone est devait participer à l'attaque, et la zone est devait participer à l'attaque, et la zone nord elle aussi. Question. Savez-vous à quel moment l'on a commencé à réfléchir à ce plan ? Le projet a été l'objet d'une discussion pendant plusieurs mois, plusieurs années ? Savez-vous à quel moment UN a commencé à préparer cette rébellion armée ? Qu'est-ce que vous l'indiquez ? Le Kampocha démocratique ? Le Kampocha démocratique ? Pas. Aucune. Réponse. Réponse. Je ne sais pas exactement à quel moment ce plan a été conçu. Il nous a dit que nous vivions au Kampocha démocratique. Et nous ne pouvions pas vivre dans ce régime. Nous devions nous libérer de ce régime. Il nous fallait donc attaquer et renverser ce régime. Question. Et vous-même, avez-vous reçu vos ordres de UN ? Vous a-t-il ordonné de transporter ces armes à Kampocha ? Réponse. Réponse. Il m'a dit de transporter ces armes à Kampocha. Pour le secteur 31, peut-être. Pour le secteur 31, peut-être. J'ai remis ces armes à Kampocha, le chef du secteur à ce moment-là. Je comprends. Mais ma question est-ce que vous savez combien de temps il y a eu entre vous, ensemble avec le platoon, envoyer ces armes à Kampocha, et en fait obtenir les ordres de UN ? Et combien de temps entre l'ordre de UN et vous transportant ces armes ? Et le moment où ces armes ont bel et bien été transportées ? Réponse. Je ne m'en souviens pas précisément. Je ne m'en souviens pas. Et comme je l'ai dit, après la fuite d'information, il a été arrêté, nous avons donc été séparés. Dans votre entretien avec le CD, vous parlez de UN, vous dites qu'il a été arrêté. Et à la même phrase, vous dites également que TOK a lui aussi été arrêté. Parliez-vous de TOK COITUN ? Answer. Réponse. On l'appelait TOK. On l'appelait TOK. Et par la suite, j'ai entendu des gens l'appeler TATHUN. Et ces deux noms renvoient bien la même personne. Question. S'agit-il de COITUN, l'ancien dirigeant de la zone nord ? Réponse. Oui. Il représentait la zone nord. Question. Savez-vous quel rôle il a joué dans cette rébellion ? J'ai bien compris quel était le rôle de UN, mais qu'en était-il du rôle de COITUN ? Quel était son rôle par rapport à la préparation de cette rébellion ? Ma Akon ? Answer. Réponse. The reason that I knew there was a plan is because he was the head of the north zone. But did you ever see UN speak with COITUN ? Speak about details of the plan to overthrow the D.A.K. regime ? Did you ever see them speak together ? Les avez-vous vu parler ensemble de cela ? Les avez-vous vu parler ensemble de cela ? Réponse. Je ne les ai jamais vu discuter de cela ensemble. Mais je le connaissais tous les deux. Je ne sais pas de quelle façon ils ont communiqué. In that same statement to DC Chem, you said the following about yourself. It's the same page, Mr. President. Question. Were you found right away to have had an association with UN when he was arrested ? And then you answer. While they found out I had such an association, I changed my biography. Question. What do you mean by saying you changed your biography ? Then you answer. Réponse. I was originally from Sankat Krava, Baksna village in Barai district. However, I told them that I was from Siem Reap because I knew Siem Reap well. This was how I could survive. C'est ainsi que j'ai pu survivre. C'est ainsi que j'ai pu survivre. Vous souvenez-vous d'avoir dit cela à propos du changement de votre biographie aux enquêteurs du CDC Chem ? Réponse. Réponse. Oui. J'ai dit ce que vous venez de lire dans l'entretien avec le CDC Chem. J'ai écrit cela par rapport à la province de Kampongtom, village de Basna. J'ai écrit cela par rapport à la province de Kampongtom, village de Basna. Un peu plus tard, j'ai changé ma biographie. J'ai dit que j'avais vécu dans le district de Poh, ville de Siem Reap. Pourriez-vous nous expliquer en quoi cela vous a aidé ? Un a été arrêté, vous avez changé votre biographie. Pourriez-vous nous dire en quoi cela vous a aidé ? Ou en quoi cela a empêché que vous ne soyez arrêté à votre tour ? Réponse. J'ai modifié ma biographie parce que je voulais éviter d'être surveillé. Je reviendrai à cela un peu plus tard, Monsieur le témoin. Un témoin a venu déposer la semaine dernière, il appartenait lui aussi à la division 310, lui aussi a parlé du fait que les armes avaient été détournées. Il a également dit à la chambre qu'une réunion avait eu lieu, qu'elle était présidée par Un. Il a dit qu'au cours de cette réunion, Un avait été appelé à la rébellion. Il a dit que cette réunion avait eu lieu près de Wat Phnom. Vous vous souvenez-vous d'une telle réunion qui aurait eu lieu près de Wat Phnom ? Je crois que c'était au nord de Wat Phnom. Une réunion au cours de laquelle Un aurait discuté de la rébellion armée. À quoi faire ? Réponse ? Je suis dans la réunion et je sais ce que ce soit, mais je ne me rappelle pas les dates de la réunion. Et comme je l'ai dit, je suis là-ci. J'y étais. Question, à quel endroit précisément cette réunion avait eu lieu, dans quel bâtiment au nord de Wattpnum ? Réponse. Réponse. C'était au sud de l'Hôpital de Wattpnum. Je ne sais pas où c'était exactement, en tout cas, à ce moment-là, c'était près de cet hôpital. Et combien de soldats de la division 310 ont participé à cette réunion ? Réponse. Réponse. Je ne sais pas combien de personnes ont participé à cette réunion. Je comprends, mais pourriez-vous nous donner une idée approximative de ce nombre ? Y'avait-il quelques centaines, 500 000 soldats ? Combien de soldats ont-ils écouté Wun ? Réponse. 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 Je pense qu'il y avait environ 500 participants à cette réunion. Réponse. Il n'était pas dans la réunion. Il n'était pas dans la réunion. Il n'était pas dans la réunion. Non. Il n'était pas présent. Seuls les chefs de la division ont présidé cette réunion. Question. Khoi Thun était-il présent ? Réponse. Khoi Thun n'était pas non plus présent. Il n'y avait qu'un chef de division. C'était Wun. Question. Pour ce qui est du lien avec les forces de la zone est, vous avez-il une connexion pour préparer la rébellion pour la saisie de l'aéroport de Pochentong ? Réponse. Pourriez-vous répéter votre question s'il vous plaît ? Nous parlons des membres de la division 310, étaient-ils liés à des membres de la division de la zone Est pour planifier la prise de l'aéroport de Pochentong ? Réponse. Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que les commandants de la zone nord et de la zone Est tenaient des réunions, mais c'était ailleurs, à des endroits inconnus. Une toute dernière question avant la pause, si vous m'y autorisez, Monsieur le Président. Vous dites avoir transporté des armes à Kampong Chang. S'agit-il du Kampong Chang qui faisait partie de la zone Est ? Réponse. Il y avait aussi une intention. Il m'a demandé de transporter ces armes, de les apporter au chef du secteur. Ces armes devaient être transportées à la zone Est. Merci, Monsieur le Témoin. Merci, Monsieur le Président. Le Président, merci à vous. L'audience d'aujourd'hui est toujours à sa femme. La Chambre reprendra ses travaux demain, 23 juin à 9h. Et la Chambre va continuer à entendre la déposition du témoin Sam Huyn. Et par la suite, la Chambre va entendre le T2 TCW 91001. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...